Vous êtes chez Tartampion, salut à tous, et voici Kayanac. C'est un jeu pour 2 à 4 joueurs à partir de 4 ans. Alors dans Kayanac, vous allez jouer un petit ours polaire qui s'amuse sur la banquise avec ses copains. Et vous allez tenter d'être le plus malin de tous en pêchant un maximum de poissons. Nous voilà donc avec notre océan et les poissons arrivent. Première couche de banquise. J'installe la glace avec une simple feuille à 4 et deuxième couche de banquise par-dessus. Et bien voilà, une installation déjà qui plaît beaucoup aux enfants. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire ? Chacun à son tour, on va poser notre pion avec notre petit ours polaire où on veut sur la banquise avant de débuter la partie. Alors on installe comme ceci, voilà, et puis après on va lancer le dé. Si vous tombez sur un ours polaire, vous pourrez déplacer votre ours jusqu'à 3 cases. Si jamais vous ne pouvez pas déplacer de 3 cases, les points restants sont perdus. Alors comment est-ce qu'on déplace ? Et bien vous voyez, vous choisissez le chemin que vous voulez parcourir. Mais vous n'avez pas le droit de sauter par-dessus un adversaire ou de vous trouver sur la même case qu'un adversaire. Plus tard dans la partie, si des trous sont percés, vous pouvez quand même vous déplacer dessus. Maintenant, si vous lancez le dé, vous pouvez tomber sur la face de dé piolé. Vous prenez le piolé en bois de ce côté-ci et vous piochez, et vous percez, pardon, 3 trous autour de votre petit ours polaire. Et plus tard dans la partie, quand vous tomberez sur la face poisson, vous retournez le piolé. De l'autre côté, vous avez un aimant et vous allez du coup pouvoir pêcher dans les trous adjacents à côté de votre ours polaire en essayant d'attraper des poissons. Waouh ! Très jolie prise ! J'ai réussi à attraper un gros poisson. Je le mets du coup dans mon petit bassin. Je l'ai gagné. Et comment va se terminer la partie ? Le premier ours polaire qui aura réussi à pêcher 10 poissons remportera la partie. Mais dans Kayanak, il existe une variante. Je vous l'explique tout de suite. Et voici la variante température arctique. Alors tout d'abord, au moment d'installation de base des ours polaires, on doit mettre un ours par plaque. Vous voyez ici, il y a un contour. Eh bien, il n'y aura qu'un ours sur chaque plaque du plateau. Sur la première version, la version de base, on aurait pu en mettre plusieurs sur la même plaque. Ici, c'est un ours par plaque différent. Ensuite, on reprend le dé d'action que l'on connaît bien. Et on devra lancer en même temps le dé température. Alors sur le dé température, on peut tomber par exemple sur des points. Donc c'est des points d'action supplémentaires que l'on rajoute au dé de base. On a une face avec trois points, deux faces avec un point et une face avec deux points. Si on ne peut pas utiliser ces points d'action supplémentaires, ils sont perdus. Ensuite, vous pouvez tomber sur une face cristal de glace ou bien une face entrée interdite. Ces faces-là vous permettent de poser des jetons et vous choisissez le moment où vous le posez. C'est-à-dire avant ou après votre action principale du dé blanc. Donc par exemple, la face cristal de glace vous permet de rajouter un jeton cristal de glace sur un trou du plateau. percée ou non. Donc si je mets ce petit cristal ici, j'empêcherai le joueur bleu de venir percer la glace qui est en dessous. Et de même manière, plus tard, si un trou est déjà percé, que je pose un cristal de glace dessus, on ne pourra pas venir y pêcher. En revanche, le joueur bleu pourra parfaitement se déplacer et traverser en marchant sur le petit cristal de glace. De la même manière, si on retombe sur cette face cristal de glace, on peut également retirer un cristal qui vous embête de la partie. Pareil pour la face entrée interdite. Eh bien, vous allez pouvoir poser un jeton entrée interdite. Alors cette fois-ci, pas sur un trou, mais sur une plaque. On choisit une plaque où il n'y a aucun ours. On ne pose pas sur un trou. Et du coup, on interdit l'accès à cette plaque-là aux autres ours polaires. En revanche, cela ne les empêche pas de venir pêcher. Donc par exemple, l'ours bleu, s'il arrive à se déplacer, il pourra tout à fait pêcher de manière adjacente. Donc d'abord percer ces deux trous-là et ensuite pêcher dedans. Mais il ne pourra plus mettre une patte tant qu'il y aura le panneau entrée interdite. Et puis si on retombe sur cette face 2D, on pourra le retirer. Alors les deux jetons ne sont pas incompatibles. On peut parfaitement mettre un cristal de glace sur une plaque entrée interdite. Ce qui, ce coup-ci, empêche de percer la glace juste ici. Et comment on termine la partie avec cette variante-là ? On termine la partie dès qu'un joueur a pêché 15 poissons. Et même là, on va faire un petit décompte puisqu'il y a en effet des petits et des gros poissons. Une petite bille qui est un petit poisson rapporte un point. Et une grosse bille qui est un gros poisson rapporte deux points. Et bien évidemment, celui qui cumule le plus de points remporte la partie. Et bien voilà pour cette variante de Kayanax pour les oursons polaires expérimentés. En tout cas, moi je vous recommande ce jeu et je vous dis, amusez-vous bien ! Et bien voilà pour cette variante-là.